et bien salut à tous et à toutes les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de sa movie show alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction review à l'épisode 15 de la saison 10 de walking dead un épisode intitulé tower qui veut dire en français tour ou la tour je pense qu'en français le titre de l'épisode s'appellera la tour parce que tour tout seul ça veut pas dire grand chose et cet épisode 15 les amis comme vous le savez a été vendu comme le final de cette saison 10 dans la mesure où l'épisode 16 serait repoussé pour cause de coronavirus alors l'épisode 15 d'aujourd'hui donc sera le final on s'attend bien évidemment à beaucoup de bonnes choses dans cet épisode afin de nous donner envie de pouvoir voir la suite notamment avec l'épisode 16 qui sera disponible un peu plus tard dans l'année pour l'instant on n'a pas vraiment de date il y en a qui parlent de 2021 d'autres qui parlent du mois d'octobre d'autres qui parlent du mois de mai alors on n'a vraiment pas de date il ya vraiment tout et n'importe quoi qui circule sur le net sans qu'il ait réellement de choses concrètes par rapport à ça on sait pas trop où ça va nous mener et d'ailleurs j'évoquais également parallèlement la possibilité que même la saison 11 elle-même soit décalé dans la mesure où tout ce qui est post production tournage etc pour l'instant c'est à l'arrêt alors est ce qu'on aura un bon épisode cette semaine c'est la question que l'on peut se poser on s'attend à ce que ce soit entre guillemets l'équivalent d'un saison finale donc on va voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui moi j'attends beaucoup de choses de cet épisode j'attends qu'on ait une mort au moins épique donc je ne sais pas qui pourrait être cette mort là je pense notamment à gabriel à alden ou peut-être même à ron qui sait ou peut-être même rosita va savoir en tout cas les amis est ce qu'on va voir des bonnes choses dans cet épisode c'est la question que je me pose que vous vous posez certainement et j'ai envie de vous dire on va voir ça tout de suite c'est parti on retrouve princesse dès le début de l'épisode c'est pas faux ça ça me fait délirer quand même on a le retour des armes à feu c'est un bon point je suis pas sûr qu'elle ait toute sa tête quand même vu qu'elles se demandent s'ils sont réels et du coup il dit pas qu'il est roi ezekiel c'est trop prétentieux elle a l'action bizarre quand même à ça c'est pas bon ça ça attirait tous les rôdeurs c'est un peu con alors la question qu'on peut se poser c'est ce que j'aime à trouver stéphanie j'aime bien ce personnage par contre je trouve badass mon dieu que tu es vilain ah mais ils sont déjà alexandria et comment ils sont rentrés ah ben il a retrouvé l'idja negan mais en vrai je comprends rien là et d'où il sort lu non mais mais c'est qui elle je suis seul qui comprend rien ce qui se passe là c'est vrai que derrière il sait pas pour michonne donc là il n'y a personne alexandria alors à la vache il y a du peuple ah ils vont là au sein side ah ben si il y a alden qui est là ah y aaron aussi mais en vrai qu'est-ce qu'ils foutent là c'est chelou tout ça quand même est-ce qu'il va aller lui parler negan je pense que ça pourrait être pas mal mais qu'est-ce qu'elle fout là judith et c'est quoi ce bordel il y a 20 secondes elle était avec les autres et là elle est dans la forêt on sait pas pourquoi oh ce qu'il fallait pas dire il est tellement cinglé bêta il devient complètement tari hein vache oh le monde qu'il y a ah mais en fait il les surveille et d'ailleurs ils sont où au sein side ça fait un moment qu'on les a pas vues elle les amène dans un traquenard ou quoi ah ouais d'accord ils sont dans la merde un peu non vous avez pas eu notre gourde au cas où je pense pas qu'elle soit méchante princesse bon elle fait pas trop la gueule ça va apparemment tu sens qu'elle s'en veut quand même ah ouais elle s'en veut pour elle s'en veut pour conny quoi ça fait plaisir de les voir ensemble mais tu sens qu'elle a l'éner quand même en fait ils sont dans un champ de mines alors et pourquoi les amener là c'est pas cool ça même elle ne sait pas où elle va tu sais et est-ce que du coup judith va dire à darid qu'elle sait où est mission et surtout que rick est vivant ah c'est un chuchoteur pardon c'était un chuchoteur elle les a fait tourner en rond à quoi elle joue princesse là elle a été tellement seule aussi c'est normal qu'elle pète un câble normal qu'elle pète un câble elle est pas morte en fait elle s'est barré elle ouais parce que beta elle est cinglée c'est pour ça qu'elle s'est tirée en fait oh il a but comme ça devant judith ça c'est pas bien ça va te perturber à cause de ça un chat il est vraiment cinglé ce type ils vont se faire choper à force et voilà ah bah bien joué et d'où ils ont des armes ça y est elle pète un câble elle est vraiment énervé ça me fait de la peine quand même je pense qu'il est sincère les gars ces véhicules c'est des vélos en fait pourquoi pas ma foi au moins c'est original on n'a jamais vu de vélo dans walking dead allez dis lui putain dis lui que rick est vivant non c'est mignon alors c'est mignon mais il n'a pas parlé de rick ah ils sont déjà arrivés et comment ils savent qu'ils sont là ouah j'ai rien compris bon allez les gars débrief tout de suite voilà voilà les amis fin de cet épisode 15 honnêtement honnêtement j'ai rien compris à ce que je viens de voir je ne pourrais pas dire que cet épisode était un mauvais épisode loin de là il se passe des bonnes choses des choses intéressantes mais j'ai l'impression que toutes ces choses là sont annihilées par toute l'incohérence qu'il y a derrière et la première chose qui me frappe dans les incohérences c'est le fait que bêta envahit alexandria mais qu'alexandria il n'y a personne alors moi là où ça me gêne c'est comment les communautés savent que bêta va envahir alexandria avec les rôdeurs comment ils le savent ils ont pas pu être prévenus en fait c'est ça que je comprends pas donc combien même des espions leur aurait rapporté que bêta arrive avec sa word alexandria pourquoi pas mais pourquoi on nous le montre pas au moins pour nous l'expliquer qu'on nous explique comment ça se fait que alexandria a été déserté on voit que tous nos héros pop dans une dans un bâtiment qu'ils appellent la tour d'ailleurs qu'est ce que c'est que ce bâtiment il a été mentionné à aucun moment dans la saison on ne sait pas d'où il vient à quoi il va servir etc et si c'est un des avant-postes qui a été mis en place justement pour pouvoir se réfugier en cas d'attaque mais pourquoi encore une fois on nous l'a pas montré et puis surtout surtout mais quand on sait ce qui se passe dans le comics à quoi ça a servi d'envahir alexandria à quoi ça a servi parce que les mecs ils envahissent alexandria quand tu te dis putain génial on va voir une confrontation à l'intérieur peut-être des morts etc et puis au final au bout de même pas cinq minutes d'épisode tu vois que toute la troupe de bêta se barrent d'alexandria et se barrent pour aller au sein side donc l'appareil on pourrait se dire comment ils peuvent savoir qu'ils sont là bas donc la logique voudrait que bêta arrivant alexandria ne voyant personne se dit tout simplement je vais aller dans une autre des communautés qui reste tout simplement et dans laquelle on pourrait éventuellement retrouver les survivants là dessus je suis d'accord alors c'est vrai qu'au départ je me suis demandé qu'est ce que aaron et alden foot et alexandria puisque tout le monde s'était barré et c'est après que j'ai compris qu'en fait il surveillait l'avancée des troupes de bêta afin de pouvoir avertir le reste des communautés mais je suis désolé moi ça me fait chier vraiment je sais pas vous ce que vous en pensez et qu'il n'y ait pas eu une confrontation dans alexandria un truc qui aurait pu justement nous expliquer et justifier le fait que toutes les personnes se trouvent en alexandria soit obligé de fuir alexandria afin de se réfugier dans cette fameuse tour là ça aurait été cohérent là ça aurait été logique et encore une fois à condition de nous avoir expliqué avant ça qu'il y avait un bâtiment qui s'appelait la tour et qui aurait pu servir éventuellement de refuge donc rien que là tout ça c'est incohérent je suis désolé si je veux pas faire l'avocat du diable mais c'est pas logique pareil on a un moment qui est très intéressant entre carole et la soeur de connie qui est pour l'instant portée disparue alors bien évidemment j'ai adoré ce moment là qui était émouvant touchant on voit carole les larmes aux yeux qui s'excuse pour ce qui s'est passé avec connie mais bon sang on a kelly qui parle de sa soeur qui portait disparu elle pardonne à carole mais c'est pas tout elle lui dit ma soeur je sais qu'elle est vivante et tu vas pas la chercher parce que non mais voyez rien que ça c'est pas normal tu sais que ta soeur elle est perdue dans la nature je comprends que le personnage en lui même est portée disparue à l'écran dans la mesure où c'est un personnage enfin l'actrice qui joue connie joue dans une autre série donc elle ne peut pas être présent sur le tournage de walking dead en plus avec le fait du coronavirus etc il est probable qu'on la revoye pas de suite etc puisque forcément les les tournages etc sont au point mort mais bordel de merde tu sais que ta soeur elle est vivante enfin en tout cas tu en es persuadé qu'il y ait une guerre avec les shotters ou pas pourquoi on la laisse dans cette grotte pourquoi il n'y a pas une expédition qui est lancée pour essayer de retrouver connie ou au moins d'essayer d'aller voir si elle est vivante ou si elle est morte parce que là on parle pas d'un personnage et c'est là où ça m'énerve on parle pas d'un personnage qui est censé être capable de se sauver d'elle même toute seule il faut pas oublier que c'est un personnage qui est sourde et muette et que je suis désolé mais quand tu es sourd et muet le danger tu l'entends pas donc c'est encore plus dangereux pour elle d'être laissé comme ça livré à elle même dans la nature sans que personne aille l'aider quoi et même si ça peut être compréhensif que le personnage en lui-même ne soit pas visible parce qu'encore une fois l'actrice qui joue le rôle de connie et sur le tournage d'une autre série ou dans notre film je sais pas vraiment si c'est une série ou un film ça n'explique pas pourquoi on nous explique simplement son absence par elle est coincée dans une grotte caisse des merdes je suis désolé moi ça m'énerve ça m'énerve et puis c'est pas comme si tout le monde pensait qu'elle était morte si encore dans la tête de tout le monde c'était acté qu'elle est morte je pourrais comprendre que personne va la chercher mais bon sang pourquoi vous nous faites dire à sa soeur qu'elle est persuadée qu'elle est vivante parce que du coup c'est pas logique parce que si tu sais qu'elle est vivante mais va la chercher en fait ah putain donc ouais ça m'énerve oui ça m'énerve je suis désolé et c'est pareil c'est pareil un truc tout con je sais pas si vous avez remarqué mais judith elle parle à tout le monde dans l'hôpital et deux secondes après la meuf elle est où elle est dans la forêt avec daryl mais d'où ça sort d'où ça sort à quel moment tu laisse une gamine de 8 ans se barrer toute seule d'un endroit où elle est censé être en sécurité protégée par les gens avec qui elle est pour se barrer toute seule dans la forêt chercher daryl sans même savoir où le mec se trouve parce que la forêt c'est quand même grand c'est vague va trouver quelqu'un toi surtout quand à 8 ans je vous rappelle quand même que la saison 2 1 on avait sophia sophia qui était perdu alors qu'elle était à 500 mètres de la route ou là où se trouvait tout le monde elle a réussi à se paumer la gamine elle a réussi à se paumer alors que putain il ya rick qui lui a donné des indications de comment suivre le trajet pour pouvoir les retrouver etc elle a quand même réussi à se paumer et elle s'est fait bouffer par les zombies pas du coup pas du moins s'est fait mordre et se transformera après en rôdeur alors comment tu arrives à expliquer que malgré ce soit judith et que oui elle est intelligente oui c'est la fille du héros je veux bien cliché scénaristique y'a pas de problème et comment tu arrives à expliquer que la meuf elle se barre comme ça de manière totalement random sans vraiment savoir où elle va parce que daryl peut être n'importe où et surtout qu'elle arrive à le trouver mais mais surtout c'est même pas ça mais tu sais qu'il ya une horde de rôdeur qui va t'attaquer que tu es en danger tu laisse pas une gamine de 8 ans se barrer toute seule bordel de merde et tout l'épisode c'est comme ça tout l'épisode c'est comme ça le mec il entend des voix il voit un chat passer oh ben ça doit être par là qu'il faut aller mais 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 quoi ah putain et puis ce qui m'énerve aussi dans cet épisode c'est que comme je le dis en début de vidéo bah c'est censé être le final vu que le final le vrai final qu'on est censé avoir il sera reporté et on l'aura peut-être en 2040 on sait pas et il se passe rien erreur scénaristique l'épisode il est chiant à mourir parce qu'il se passe rien n'a pas un mort n'a pas un personnage en danger à part peut-être éventuellement aaron et alton et putain mais même là même là ils se font entouré par des shotters et t'en as un il sort une arme alors les shotters ils ont des armes mais le reste des communautés n'en ont pas comment ça se fait alors c'est vrai qu'au départ je me disais putain mais tout ça d'où ça sort que les shotters ils ont des armes mais c'est vrai que maintenant que je me rappelle la première confrontation où on a carol michonne daryl qui vont au niveau de la frontière je sais pas si vous vous souvenez quand il fait nuit c'est dans la saison bah je crois c'est en saison 10 en début de saison 10 on voit carol qui affronte alpha elle essaie de sortir un flingue lui tirer dessus donc ils ont des flingues ils ont des flingues les communautés pourquoi ils s'en servent pas pour buter les shotters rien que ça déjà et puis maintenant que je me rappelle les shotters avait aussi des armes donc ok pas de problème mais voilà c'est vraiment le seul morceau de l'intrigue où tu sens que des personnages qui sont probablement dans la merde c'est tout alors que c'est censé être le final et en fait là où c'est gonflant c'est que tu te rends compte que ce final se termine quand il est censé commencer c'est à dire bêta et toute sa horde de gardiens comme il les appelle qui arrive devant l'hôpital là où se trouvent nos personnages et encore une fois mais comment ça se fait qu'ils sont là en fait j'étais pas censé la hausse inside donc voyez tout l'épisode c'est comme ça tout l'épisode c'est comme ça ça m'a gonflé il y a des longueurs il se passe rien il ya des incohérences de tous les côtés c'est pas genre un truc comme ça où ils se sont plantés ils ont fait une connerie ça peut arriver d'accord mais là c'est tout l'épisode c'est comme ça alors les moments que j'ai apprécié comme je l'ai dit c'est tout le discours entre entre kelly et et carol qui donc parole à carol par rapport à la pseudo mort de sa soeur qui n'est pas mort mais dans le doute on va quand même la laisser crever dans sa grotte j'ai bien aimé qu'on revoie dog on l'a vu cinq secondes le machin cinq secondes ça fait des épisodes antiques on le voit pas daryl il est dans la forêt tout seul et voilà donc rien que ça déjà là je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à judith c'est que voilà un truc qui aurait été intéressant à voir à l'écran et qui aurait surtout été logique tu aurais compris comment judith elle retrouve daryl et entre guillemets en sécurité parce qu'elle aurait été avec dog par exemple dog comme il est proche de daryl avec l'odeur machin etc on aurait pu voir tout un segment où judith part avec dog à la recherche de daryl alors quel est le besoin qu'elle aurait eu à ce moment là de trouver daryl à part le ça sortait trop la piste de chat c'est pour ça je suis parti bref ok mais au moins dog aurait servi à quelque chose ça fait des épisodes antiques on le réclame dog daryl est tous dans la forêt il a même pas pris son chien ne serait ce que pour se protéger et puis judith qui se barre chercher daryl au moins elle aurait pris le chien ça aurait été cohérent ça aurait été cohérent qu'elle retrouve daryl grâce au chien voyez ce que je veux dire ils ont même pas pensé alors que je suis sûr que même là en le disant même vous derrière votre écran vous êtes là en mode ah ouais c'est vrai que c'est pas con en fait vous voyez c'est pas compliqué en fait de faire un bon épisode et que ce soit cohérent et logique bordel de merde bon j'ai bien aimé également le la bromance entre guillemets entre négan qui retrouve donc lydia j'ai bien aimé ce moment d'émotion et tendresse qu'il y a entre eux parce que tu sens que que lydia elle est énervé mais que négan cherche à ce qu'elle le soit pour qu'elle l'extériorise justement toute la colère qu'elle a en elle par rapport à la mort de sa mère et par rapport à toutes les souffrances qu'elle a dû endurer avec elle pour ne pas que justement lydia pète un câble comme négan a pu le faire auparavant pour ne pas justement que lydia devienne comme lui tout simplement et en plus là où j'ai bien aimé c'est que là on a affaire aux deux personnages qui sont très clairement les parias des communautés dont personne ne veut lydia de son côté parce que c'est la fille de la chef des shooters celle qui a massacré grand nombre des personnages de notre communauté et puis de l'autre négan dont je n'ai pas besoin de rappeler le palmarès négan dont on pourrait quand même commencer à s'inquiéter par rapport au retour de magie d'ailleurs parce que c'est vrai que là je fais une petite parenthèse mais apparemment magie va revenir donc ça c'est un secret pour personne vu que ça nous a été utilisé depuis un petit moment depuis quasiment le début de la saison 10 d'ailleurs donc on sait qu'elle va revenir et c'est vrai qu'on peut être amené à se poser la question de comment va se passer les retrouvailles entre magie et négan parce que je peux je suis pas sûr que même des années après et que même après tout ce qu'il a fait le fait qu'il ait potentiellement sauvé des vies le fait qu'il ait mis à mort la menace qui au final planer sur l'ensemble des communautés bien que elle ne soit pas encore exterminé du fait qu'on est toujours bétail sa horde mais malgré tout ça je suis pas sûr qu'elle lui arrive qu'elle arrive à lui pardonner et surtout à l'accepter donc à voir ce que ça peut se passer et je ferai une vidéo par rapport à ça parce que je pense que quand on va arriver à l'arc du commonwealth il va bien falloir qu'on nous mette en avant des problématiques parce que sinon je vois pas l'intérêt de continuer à faire la série s'il se passe pas des trucs derrière il y aura peut-être pas des communautés ennemies mais peut-être que dans la communauté du commonwealth ça va peut-être pas se passer comme tout le monde le veut voilà donc j'ai quand même hâte de voir que ça va donner donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça magie négan etc je pense que ça pourrait être sympa d'en parler dans une vidéo dédiée à ce sujet là revenons à nos moutons quand même parce que c'est quand même la base cette fameuse tour justement qui apparemment est un hôpital c'est le même hôpital dans lequel se trouvait baisse et là aussi c'est pas logique parce que c'est les mêmes décors mais géographiquement parlant ça ne peut pas être le même hôpital parce que là où sont nos communautés au jour d'aujourd'hui et là où était l'hôpital de baisse c'est pas du tout le même endroit sauf que comme c'est exactement le même décor on n'est pas débile en fait on reconnaît bien que c'est l'hôpital où était baisse alors à ça il ya deux choses soit c'est eux qui sont pas du tout logique ne serait-ce que géographiquement parlant et ils sont même capables pourquoi pas de nous faire pop baisse qui serait pas morte on ne sait pas pourquoi qui aurait survécu qui serait parmi les chuteurs on n'en sait rien moi personnellement je m'attends à tout avec eux maintenant il n'y a plus rien qui m'étonne on a bien fait revenir moralès après tout pour qu'il meurt montre en main cinq minutes plus tard mais avec tout le délire qu'il ya avec baisse est-ce qu'elle est morte est ce qu'elle est pas morte et les théories et machin ainsi et ça c'est pas impossible qu'on nous leur montre ou du moins que c'est un clin d'oeil au fait que baisse a un lien avec magie magie va revenir j'en sais rien je sais même pas pourquoi ils ont mis cet hôpital là en fait parce que ça c'est pareil pour revenir à l'hôpital de baisse ok admettons que baisse elle est vraiment morte elle revient pas mais toutes les personnes qui étaient dans l'hôpital elles sont passées où tous les survivants qui avaient les policiers les malades etc les médecins ils sont passés où tous ces gens là donc moi je pense que ça pourrait avoir du sens ça pourrait avoir du sens qu'on revoit cet hôpital là on reverrait on reverrait peut-être pas baisse mais c'est pas impossible qu'on revoit des personnages qui étaient présents dans l'hôpital à ce moment là dans la saison 5 bon là je pars dans des théories un peu farfelues mais pourquoi pas et puis oui encore une fois pourquoi juste en voyant un chat parce que apparemment c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre bêta il est en direction d'océanside et il voit un chat et puis finalement on sait pas pourquoi par quelle magie du cinéma il se retrouve pile là où sont nos communautés cachées c'est à dire devant l'hôpital mais putain océanside ils sont passés où océanside ça fait mais en fait à quoi ça servit qu'on nous mette cette communauté là depuis la saison 7 je me pose la question parce que océanside c'est clairement la communauté dont tout le monde se vendre on ne les voit jamais on ne les voit jamais et c'est putain c'est ça aussi c'est énervant quoi je vous rappelle que tara est morte est ce que c'est elle qui a trouvé cette communauté et le seul moyen qu'on a d'honorer la mémoire de tara c'est de chier cette communauté là quoi qui pourrait pourtant être intéressante mais encore faudrait-il qu'on nous la montre un peu plus à l'écran bon là les amis je vais pas j'ai pas épiloguer pendant 150 ans parce que vous le voyez que je suis énervé par rapport à cet épisode et ce qui m'énerve et c'est là où je pense parce que je veux finir la vidéo comme ça je vais même pas la finir sur une note de positivité parce que putain on nous a fait croire que tu as en tout cas on nous a dit que l'épisode final serait reporté parce que je cite cause du coronavirus ce qui pourrait être probable on ne peut pas faire la post production du dernier épisode donc c'est retardé mais déjà de une à quel moment vous ne finissez pas la post production de votre épisode à à deux semaines deux semaines de la fin de la saison 10 à quel moment vous n'avez pas fini alors que fear the walking dead probablement est tournée quasiment en même temps elle est déjà fini world beyond est déjà fini on a les trailers les gains moi c'est ça qui me choque c'est que si vous n'avez pas fini la post production d'épisode 16 comment se fait-il qu'on a 50 millions de trailers qui sont sortis sur l'épisode 16 plus les sneak peeks ou carrément on voit les premières minutes de l'épisode d'ouverture etc etc c'est que l'épisode il est fini en fait la post production elle est faite parce que sinon il pourrait pas y avoir de trailer on se fout de notre gueule en fait on se fout de notre gueule et puis puis pareil encore une fois encore une fois je veux bien qu'on nous montre des traits un trailer de l'épisode prochain chaque semaine mais bordel pourquoi il ya autant de spoilers en fait on sait déjà que dans l'épisode 16 magie va revenir parce qu'on la voit en fait dans les sneak peeks ça dure cinq secondes mais on la voit on voit qu'elle ramasse un papier ah je vous ai spoilé là non ah merde ah bah désolé bref maintenant que c'est fait c'est fait je suis désolé c'était pas prévu que je spoil mais bon tant pis elle ramasse un papier où on voit qu'elle écrit baggy il faut que tu reviennes vite jésus est mort et nid aussi tara aussi ils ont été tués par des chuchoteurs bouge toi le cul parce qu'on a besoin de toi là quand même voilà je comprends pas cet épisode je comprends pas cet épisode je comprends pas ce que j'ai vu alors si putain avant de partir j'allais oublier quand même quelque chose princesse oui j'ai failli oublier princesse et putain désolé excuse moi je crois que c'est la seule chose que j'ai bien aimé dans cet épisode c'est tout le délire avec princesse même si il faut reconnaître c'est pas des incohérences mais le personnage est pas très fut fut quand même déjà parce qu'elle tire sur des rôdeurs en plein milieu d'une ville alors que ça depuis la saison 1 on nous a bien fait comprendre que surtout dans une ville il faut jamais tirer de coups de feu parce que ça attire un milliard de rôdeurs et bien apparemment au bout de dix saisons il ya toujours des personnages qui n'ont pas compris alors du coup du coup ça fait fuir les chevaux chevaux qui vont se faire exploser dans un champ de mines et du coup il va falloir trouver des moyens de locomotion et on a trouvé des vélos ça peut faire sourire des vélos mais c'est vrai que il faut bien rajouter dans la série des choses qu'on n'a pas vu jusqu'à présent c'est à dire rajouter de l'originalité c'est vrai que le coup des vélos j'ai trouvé ça très original et plutôt sympa le personnage de princesse est un personnage que j'ai vraiment envie de voir évoluer c'est un personnage qui est fortement intéressant elle a un accent d'ailleurs je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais elle a l'accent particulier un petit peu comme si un petit peu comme l'accent qu'ont les afro-américains par exemple pourtant elle n'a pas l'air afro-américaine et je pense qu'elle doit avoir des origines qui fait qu'elle a un petit accent un petit peu particulier en tout cas j'aime beaucoup ce personnage j'adore sa dégaine dans sa façon de parler elle a l'air de perdre un petit peu la boule mais il faut la comprendre ça fait un an qu'elle a vu personne ça peut justifier qu'elle soit un petit peu à l'ouest je pense pas ce soit un personnage méchant c'est un personnage qui a l'air très attachant et j'ai vraiment envie de voir un peu plus que ça va donner dans la série voilà au moins j'aurais fini cette vidéo par une note positif et ça a été compliqué quand même voilà les amis fin de cet épisode 15 on n'aura pas d'épisode final de walking dead pour l'instant encore une fois on ne sait pas à quelle date il va sortir vous inquiétez pas quand il sortira je ferai bien évidemment des vidéos réactions en ce qui concerne fear the walking dead honnêtement je suis pas persuadé que je fais des vidéos réactions parce que j'ai un petit peu lâché fear the walking dead par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans la saison 5 ou la saison 4 d'ailleurs je sais même plus à quel moment ça a dégénéré fear the walking dead mais à partir du moment où on a eu la mort de nick et de madison c'est tellement parti en couille et franchement je peux faire des vidéos critiques si vous en voulez les vidéos review etc mais je pense pas que je ferai des vidéos réactions déjà parce que c'est hyper long à faire c'est super relou alors qu'en plus dans l'épisode il se passe pas grand chose j'ai pas envie de perdre mon temps pour rien quoi je préfère faire des vidéos review mais et au moins que vous ayez une vidéo sur la série fear the walking dead plutôt que vous ayez rien et j'ai vraiment encore une fois pas envie de faire des vidéos réactions vidéos réactions d'ailleurs que je pense de plus en plus et là j'aimerais avoir votre avis à ne plus faire tout simplement je pense que peut-être d'opter pour le format juste review critique de l'épisode peut-être ça suffirait parce que de toute façon l'épisode en vidéo réaction je peux plus vous le montrer dans l'intégralité comme chose à l'époque je suis je suis obligé de rusher énormément ce qui se passe dans la vidéo réaction et comme de globalement toutes les personnes ont vu déjà l'épisode ça sert un peu à rien enfin bref dites moi ce que vous en pensez un espace commentaire ou alors est ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo réaction et une vidéo review comme ça je fais deux vidéos comme ça ceux qui est ceux qui n'aiment pas la vidéo réaction peuvent regarder que la vidéo review enfin je sais pas dites moi dans un espace commentaire ce que vous en pensez en tout cas vu que walking dead c'est fini plus tôt que prévu il n'est pas improbable les amis et là je sais que je vais faire plaisir à certains que je reprenne les vidéos sur stranger things et que je continue la saison 2 donc voilà les amis la vidéo tout à présent terminé j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait partager liker les vidéos parler un maximum de la chaîne autour de vous les amis pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 2000 abonnés vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et bien entendu je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne et quant à nous les amis nous reste plus qu'à nous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne portez vous bien prenez soin de vous avec ce temps de coronavirus c'est vrai que il faut savoir prendre soin de soi faites attention ne sortez que si vraiment vous en avez besoin et surtout si vous sortez protégez vous quand masque si vous en avez foulard bref et surtout éviter le contact avec les gens c'est très important les amis il faut veiller sur vous et veiller sur vos proches pour qu'on puisse enfin se tire de cette merde tout simplement tout simplement et voilà les amis c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui à très bientôt les amis big up oh 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 Sous-titrage ST' 501